Vous êtes en train de faire construire et vous vous demandez peut-être si vous devez écouter les conseils que vous trouvez sur les groupes Facebook et les forums. Bonjour, c'est Jonathan. Bienvenue sur cette chaîne qui j'espère va vous aider à réussir votre projet de construction de maison. Aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo pour deux raisons. Seulement deux personnes m'ont posé cette question-là par mail, mais je pense qu'elle peut être très intéressante à traiter. Donc à la question peut-on se fier aux avis et aux réponses dans les forums de construction de maison ou dans les groupes Facebook, je vous dis oui tout de suite, mais attention. Pourquoi oui ? Un groupe, c'est toujours très riche. Au-delà du partage d'expérience, chacun va avoir ses compétences, même si elles ne sont pas du point de vue technique en bâtiment. On peut très bien être bon sur l'organisation, sur la façon dont on a préparé son projet, la planification. Moi, je suis dans un groupe qui est très bien, que je vous conseille, qui s'appelle Construire sa maison. Et dans ce groupe, j'ai déjà observé qu'il y avait un clair de notaire, il y a des gens qui ont de l'expérience bancaire ou qui sont encore banquiers. Il y a des gens qui sont agents immobiliers. Il va y avoir un maçon, un électricien. Et donc, sur certaines questions, parce qu'on peut avoir des milliers, des dizaines de milliers de questions quand on préfère un projet de construction, ça va forcément vous aider. Maintenant, là où je dis, attention, vu que ça fait maintenant un an, presque un an et demi que je suis sur ce groupe et que j'y vais tous les jours, il ne faut pas se mentir non plus, on est entre particuliers. Nous n'avons pas tous la même responsabilité sur la façon de répondre à certaines publications et à certaines questions. Donc, je prends sur des sujets sensibles. Dès que la réponse peut avoir des conséquences ou un impact assez fort sur la suite du projet, je dis attention parce que naturellement, on aime bien tous mettre un petit peu notre grain de sel, donner notre avis. Mais aujourd'hui, est-ce que la personne qui répond a une légitimité ? Moi, j'ai vu des gens, il y a un an, préparer leur projet. La dalle de béton est coulée 6-8 mois après, donc le vide sanitaire est fait. Et les jours suivants, quand il y a une question sur la maçonnerie, ces gens-là se permettent des conseils qui, quelque part, s'ils ne sont pas précis ou pas viables, peuvent coûter cher à la personne qui va écouter ce conseil-là. Donc, ce n'est pas parce qu'on a fait couler une dalle qu'on est maçon. Ce n'est pas parce qu'on a câblé une prise qu'on est électricien. Même si ça reste une expérience. Donc, voilà, si vous êtes du genre à répondre, peut-être que vous faites partie de ceux qui font attention, toujours dans de la bienveillance. Moi, je sais qu'il y a des sujets où c'est trop long à répondre ou alors je vais avoir besoin de poser 10 ou 15 questions pour donner une vraie réponse. Le but de Facebook, ce n'est pas non plus que ça prenne trois quarts d'heure. Aujourd'hui, quand certaines questions sont posées, je prends la question classique « Combien ça vous a coûté de faire construire votre maison ? » Avoir un prix sans aucun critère, sans savoir où la personne habite, sans connaître les mètres carrés et j'en passe, ça n'a aucun sens. De la même façon, avoir un avis sur des plans de maison, aujourd'hui, selon les contraintes du quotidien, vos envies, votre façon de vivre, il y a des choses qui se comprennent. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que veillez bien sur le côté… Il faut vraiment que les conseils soient sur une forme empathique. Le souci, c'est qu'on, naturellement, on veut juste donner notre avis et dire comment nous, on ferait si c'était pour nous. Mais soyez vraiment vigilants à ça. Maintenant, il y a des super postes. Si je prends l'exemple de la viabilisation, c'est quelque chose qui est très compliqué à définir en termes de prix et très compliqué à anticiper. Quand on partage des prix, par exemple, de viabilisation et que chacun donne ses distances entre les réseaux publics et la bordure de terrain et les éventuels obstacles qu'il pouvait y avoir, est-ce qu'il y avait un chemin d'accès à faire, dès qu'on commence à avoir plein de critères comme ça sur une vingtaine de réponses, ça permet quand même de pouvoir faire une fourchette. Peut-être pas d'avoir le montant précis, mais d'avoir quand même une cote mal taillée qui va vous donner un ordre d'idée. Puisque quand on n'a jamais fait, on n'a aucune idée de là où on s'engage quelque part. Sur ce genre de choses, est-ce que c'est plutôt 5000, 10000, 10000, 10000, 10000 ? Bon, ce n'est quand même pas la même chose, même si à 1000€ près, 2000€ près, on ne va pas tomber forcément, il n'y aura jamais 100% les mêmes critères. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'entre prévoir 15000 et en avoir pour 17000 ou même 14000, ce n'est quand même pas pareil que d'en prévoir 5 ou 6. Aller sur ce genre de groupe, les forums, il y a de très bons commentaires aussi. Après moi, les forums, je n'y vais pas, j'aime moins pour une raison qui est très simple, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut, mais sur Facebook, on arrive à tisser du lien. Moi, aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de personnes que je n'ai pas rencontrées, pas encore du moins, surtout qu'en plus, au moment où je fais la vidéo, on est quand même en 2020, donc il y a eu 3-4 mois de confinement. Ce que je veux dire par là, c'est que sur Facebook, vous pouvez plus facilement tisser du lien sur les forums. En plus, on est sur des pseudos créés que pour ça. La bienveillance est quand même plus rare. Il y a certains groupes Facebook, pareil, où la bienveillance n'y est pas du tout, mais dans le groupe que je vous conseille, Construire sa maison, je peux vous garantir que les gens, s'ils n'ont rien à dire, ils vont passer le fil d'actu. Tout simplement. Maintenant, l'avantage d'être 15 000, c'est que vous n'avez pas besoin de 15 000 réponses. Des fois, vous avez besoin de 2-3 personnes, de 3 avis. Des fois, ce sera des sujets sympas, c'est échanger sur de la déco. Bon, là, après, ça fait plus discussion que publication, mais je pense que dans ce genre de groupe, on peut apprendre beaucoup de choses. La grosse difficulté, c'est de rentrer dans ce groupe alors que le projet est déjà entamé. Aujourd'hui, il y a des gens qui rentrent dans ce groupe, ils vont avoir soit déjà acheté un terrain, soit ils ont déjà pris le constructeur, et donc ça va commencer. Et donc, encore une fois, on se dit, il faut peut-être que je m'intéresse à mon projet parce que là, c'est parti. Sauf que 9 fois sur 10, il y a beaucoup de choses, c'est déjà trop tard. puisque quand le chantier est enclenché, il y a des choses qui sont engagées, qui vont être inévitables, et il y a des décisions prises en amont qui n'ont pas été prises finalement, et du coup, il va quand même y avoir des galères. Il y a beaucoup de postes, moi je sais, je ne réponds pas, parce que quelque part, c'est trop tard. Donc après, on peut donner des conseils comme ça en s'en moquant. Voilà, aujourd'hui, moi j'ai un site, je pars du principe où c'est mon job quelque part, si je sais, je réponds, si je ne sais pas, je ne réponds pas, si j'ai un avis qui peut aider sur une discussion, je vais le mettre, mais voilà, ça s'arrête là. Moi, je pars du principe où je dois donner une réponse qui va vraiment aider, et non pas qui va induire en erreur. Et c'est là où vraiment votre discernement va être important. Mais allez-y, vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses, et puis encore une fois, il y a des liens sympas qui peuvent se créer, puisque j'ai même eu l'occasion d'en rencontrer certains au magasin, et donc ça, c'était plutôt sympa. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, vous abonner, posez-moi toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec un grand plaisir. À bientôt, au revoir.